salut tout le monde c'est zaccord aujourd'hui on se retrouve pour un petit déballage de la boutique herbal chicha donc pour moi la meilleure boutique française tout simplement pour revenir sur le petit point non je ne suis pas sponsorisé par cette boutique je paye tout ce que j'achète parce que voilà c'est vrai que peut-être certains peuvent trouver que quand on est sponsorisé par une boutique on devient facilement comment dire bonne critique je vais dire on ne critique pas les produits à leur juste valeur s'il est mauvais on va peut-être un petit peu exagéré mais c'est faux moi en tout cas moi si un jour je suis sponsorisé et ben ça ne se passera pas comme ça parce que j'aime être sincère je ne mens pas sur mes tests ça sert totalement à rien de vous mentir pour un produit c'est vraiment stupide donc aujourd'hui dans cette commande au niveau du matériel j'ai commandé un fancy house jaune donc tout en plastique c'est plutôt costaud j'ai envie de dire donc je fais un test un petit peu plus complet il ya quelques petits défauts dans le plastique mais bon j'ai envie de dire pour 7 euros 90 un petit tuyau comme ça donc ça c'est le même tuyau je remarque celui commandable sur s factory le tout simple à 2 euros 90 après les embouts change voilà simplement je les tester c'est plutôt pas mal vous verrez ça plus tard ensuite j'ai pris un foyer aladdin e360 donc voilà c'était juste histoire d'acheter un nouveau foyer testé voilà j'essayerai puis je vous donnerai mon avis sur mon bientôt donc ensuite au niveau des chazos je me suis pris le chazomante qu'on m'a longuement et beaucoup demandé donc avec beaucoup beaucoup de jus à l'intérieur au niveau de l'odeur ça sent vraiment fort la chlorophylle la menthe fraîche en feuille voilà ça c'est un vrai parfum la menthe pour moi la menthe normale quoi donc ça sent vraiment très bon je suis vraiment pressé de le tester j'ai eu un mauvais feedback de ce tabac comme quoi il avait un sale goût donc au niveau de l'odeur ça ressemble pas à ce que ce qu'on m'avait dit enfin comment dire comparé à son mauvais pot sa mauvaise je sais pas comment expliquer ça moi je trouve que ça sent bon en tout cas ensuite j'ai pris le chazos pomme verte donc il y avait plus de petits pots donc j'ai pris un gros sur ce paquet on retrouve les nouveaux couvercles en plastique plutôt qu'en fer voilà au niveau de l'odeur ça sent un peu la choupa choupes à la pomme verte donc chimique avec une petite pointe de fraîcheur moi j'aime bien ça a l'air plutôt sympa à fumer il faut voir ensuite pour continuer dans la pomme le chazos apple pie donc le nouveau tarte aux pommes avec un jus couleur je sais pas trop cac à doigts comme ça regardez voilà la couleur du couvercle donc faut savoir que ça sent beaucoup beaucoup la cannelle mélanger un petit parfum de tarte aux pommes gâteaux aux pommes moi je trouve ça plutôt sympa il faut tester ça a l'air plutôt bon même moi qui aime pas trop la cannelle ici ça sent pas tellement fort ça sent plutôt doux voilà c'est plutôt sympa et le dernier chazos donc le à chaque le choc glacial donc avec un jus très bleu vert dedans avec quand même moi je trouve que les nouveaux nouveaux couvercles là sont plutôt sympa même si on compare les anciens étaient jolis aussi il n'y a pas à dire mais là voilà j'aime bien aussi on a une odeur très fraîche de monde glacial puis voilà ça sent plutôt fort ça débouche les narines ça pique un petit peu les yeux si on m'approche trop très c'est testé tout ça donc ensuite en avant première j'ai eu le droit bien sûr j'ai tout payé à la marque ou cabris brise qui en fait des cailloux comme le chazos tout simplement une nouvelle marque qui débarque bientôt sur le site donc ici avec le parfum maracuja qui en fait fruit de la passion c'est celui là dès que j'ai ouvert vous pouvez pas savoir ça ça me rappelle des mauvais souvenirs que de quand j'étais petit ça c'est un espèce de sirop pour la touche je sais pas quoi qui était rose la dégueulasse dans une cuillère blanche je sais pas si vous voyez ce que je veux ce que je veux dire mais c'est parfois je suis pas pressé de le tester par contre ensuite j'ai eu le droit à coconut donc noix de coco aussi petite particularité que j'ai pas précisé dans ces paquets les cailloux sont beaucoup beaucoup plus petit que dans le chiazo donc voilà ils sont vraiment découpés très fin regardez je vais essayer d'étaler sur le couvercle pour vous montrer puis je vais vous mettre un caillou de chiazo à côté voilà donc celui ci c'est celui des chiazo qui est vraiment énorme et ça c'est ceux dans cette boîte là donc sacré différence c'est aussi des pots de 120 grammes alors que les chiazo sont en 100 grammes je sais pas si ça change vraiment quelque chose mais au niveau du poids j'ai pas l'impression que ça pèse beaucoup beaucoup plus lourd donc coconut au niveau de l'odeur on a une forte odeur d'alcool je trouve moi ça c'est un peu bizarre avec une odeur de rocher noix de coco assez puissante voilà je l'ai déjà testé ce tabac mais bon je referai un test concret pour vous dire mes impressions dessus et ensuite le menthe donc aujourd'hui j'ai eu beaucoup de menthe dommage qu'il fasse pas beau et chaud comme les dernières semaines mais bon et ici on a vraiment un mélange menthe fraîche menthe glaciale ça ça pique les narines et les yeux aussi voilà rien de particulier à dire ça sent plutôt bon dans ce pot là donc prêtez de tester tout ça en tout cas j'espère que ce déballage vous a plu on se retrouve la prochaine fois avec un nouveau colis peace et à la prochaine